– L'édito éco, bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour à tous. – Et bonne année à vous. – Bonne année à vous. – En 2022, c'est l'inflation qui a écrasé totalement les débats économistes. Est-ce que ce sera pareil en 2023 ? Est-ce qu'on va encore parler de l'inflation toute l'année ? – Oui, on va en parler. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie, elle est secouée par des chocs qui ne sont pas économiques en réalité. Ce qui a fait l'actualité et ce qui a changé la nature de l'économie ces dernières années, c'est la pandémie, on vient d'en parler. La guerre, bien évidemment, ce sont des chocs qui ont amené les entreprises à produire moins et qui, dans le même temps, ont amené les États et les banques centrales à mener des politiques de soutien et de relance. Donc, on a relancé la demande. De l'autre côté, on a eu des problèmes de production. C'est ça, c'est ce déséquilibre, au fond, qui a généré de l'inflation. Alors, ce qui normalisera l'économie, ce serait la fin de la guerre et la fin de la pandémie. L'économie, elle est soumise à la géopolitique et au Covid. De ce point de vue, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes. – Oui, voilà, parce que ce sont des phénomènes au long cours. Il semble quand même que l'inflation reflue quelque peu. – Oui, vous avez raison, regardez ce qui s'est passé en Espagne, par exemple, où l'inflation est tombée à 5,8%. Alors, l'Espagne venait de beaucoup plus haut que la France. C'est le cinquième mois de recul. C'est lié à la faiblesse, maintenant, on peut le dire, des prix du pétrole et de l'électricité. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que les politiques de lutte contre l'inflation, finalement, elles ont peut-être été efficaces. Alors, en France, on a eu cette originalité du bouclier tarifaire qui nous permet d'avoir une inflation inférieure aux pays qui nous entourent. Mais ce que l'on voit partout autour de nous, c'est que les salaires ont été relativement sages et n'ont pas contribué à l'inflation. Les banques centrales, elles luttent. Bon, les prix ne baisseront pas. Mais la hausse des prix, elle, en effet, elle pourrait se calmer. – Mais les prix ne reviendront pas au niveau d'avant la guerre. – C'est clair, ça, il faut être très clair là-dessus. – Ça, c'est important à souligner. Bon, d'où viendront les bonnes nouvelles en 2023 ? – Oh, il y en aura plein, mais ça viendra de l'innovation dans les technologies. Là, au moins, on a la main et on voit plein de choses. On voit que les innovations se multiplient. L'accélération des innovations dans les énergies décarbonées, accélération dans les transports avec l'offre de voitures électriques, par exemple, qui est en train de s'étendre extrêmement vite, une accélération formidable dans la santé avec énormément d'essais cliniques en 2023 dans les cancers, dans les maladies rares, accélération dans l'intelligence artificielle, même si les entreprises sous-utilisent encore cette technologie. Tout ça, ça doit permettre des gains de productivité, ça doit permettre de la croissance, ça doit permettre une augmentation des salaires. Donc, soyons lucides quant aux problèmes, ils sont énormes, on ne va pas se cacher, mais ne sous-estimons pas notre capacité, grâce à l'innovation, grâce à la technologie, à générer du progrès. Une touche d'optimisme pour bien démarrer l'année. Merci beaucoup Nicolas Bouzouad. À demain. À demain, 7h23.